Salut c'est les ministères collègues, c'est Redaxé, Gendal, Mathis et Jadstar et Morgane et aujourd'hui on fait un hall de nos hachats ! Yes ! Sachant que c'est le lendemain de notre précédent hall et vous achetez déjà des nouvelles choses ! Ouais ouais c'était trop tentant ! Alors je propose qu'on commence par Jadstar ! Alors du coup moi j'ai pris 3 nouveaux mangas parce que ça m'intriguait en fait ! Ah j'ai des prises à l'envers en plus ! Du coup les 3 mangas c'est ceux-là ! Le premier ça s'appelle Battle Rabbit ! C'était intriguée parce qu'il y avait des oreilles de lapin ! Oui un peu ! J'aurais plus des couteaux ! Des couteaux ! Parce que c'est des oreilles qui sont très droites ! Donc voilà, quelque chose à découvrir ! Et du coup après j'ai pris les 2 premiers tomes de Baladopéra ! Et je l'ai pris parce que du coup bah en fait juste le dessin était joli et puis après du coup j'ai pété, j'ai regardé un petit peu, j'ai lu le résumé et puis ça avait l'air bien ! Et dedans en fait il y a quelques pages par exemple comme les premières là qui vont être en couleur ! Et un petit peu vers le milieu fin il y a d'autres pages de l'histoire qui sont en couleur ! Oui c'est une belle édition du coup ! C'est Glénat qui fait ça ! C'est quoi c'est une belle édition ? On avait même pas remarqué ce titre à normal ! Les titres Glénat sont moins mis en avant qu'avant et c'est vrai qu'on passe à côté de certains ! C'est pour ça que dès qu'on était dans la librairie tu t'es dit « Oh Jetstar comment tu fais pour repérer tes livres ? » Ouais j'aime bien savoir ! Qu'est-ce qui attire ? Comment on les choisit ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est les tours en librairie ? Ça dépend ! Des fois c'est les réseaux pour certains parce que du coup il y a les avant-premières et du coup on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble ! Et tant là c'est juste un magasin, la couverture ça attire et puis je suis curieuse ! Ouais c'est bien ! Comme quoi flâner en librairie c'est bien aussi ! Parce que celle-là je n'en ai jamais entendu parler ! C'est vrai ! Alors du coup après les découvertes du Jetstar, Morgane ! Ouais ! Dans un beau sac Rosalis ! Alors mes achats de livres ! On y va ! Et bien à l'occasion de la venue de Jetstar et Gundamati, je me suis rendu compte qu'on était en retard dans Kenen ! Donc j'ai pris le volume 5 et le volume 6 à la suite de cette aventure ! Oui ! Parce que pour la petite histoire, Jetstar a lu les Kenen à quelle heure ? Ceux-là je les ai lus en premier donc je ne sais plus c'était quand en fait ! Je les envoie au lit environ minuit et après ils font ce qu'ils veulent ! Donc Gundamati, tu fais quoi toi quand tu veux dormir ? J'ai regardé la vidéo ! Meuse ! Je croyais que tu les ai piqué sous géant ! Et toi Jetstar ? Et bien moi je les ai vangas ! Voilà ! Donc du coup tu lis jusqu'à point d'heure et tu lues ? Bah en fait j'en ai lu 7 ! 3 heures ! 7 en une nuit ! C'est classe ! C'est bien moi j'aime bien ! Voilà donc on prend la suite de Kenen ! Voilà Kenen 5 et 6 sachant que la série se terminera en 8 ! Ah ouais ? Ouais ! D'accord ! On va dire ! Ensuite ! Ensuite ! Ah c'est totalement raccord avec notre thématique ! The Promise Neverland volume 8 ! Oui notre thématique parce que pendant la pyjama party qu'est-ce qu'on a fait Gundamati ? On a regardé toute la série ! Oui ! La série animée de The Promise Neverland ! Et comment as-tu pensé Jetstar ? Ah moi j'ai bien aimé ! Ouais ! Et toi Gundamati ? C'était bien ! Ouais hein ! La première saison du coup qui s'arrête à quel niveau du manga ? Au milieu du tome 5 ! Voilà ! Sachant que la parution en manga en France elle en est au tome 8 du coup qui est sorti très récemment fin juin et au Japon il y a le tome 15 qui va sortir ! Voilà ! Une deuxième saison d'animé est prévue pour 2020 ! Voilà ! Je ne peux pas l'ouvrir parce que ça spoil à mort ! Voilà ! Mais pour la petite histoire, l'animé j'hésitais beaucoup à la regarder ! Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un petit Hulk ! Mais non ! Ah oui ! Tu veux dire que tu n'étais pas là oui ! Parce que j'avais peur que ça me fasse trop peur ! Et du coup là ! Comme mes nouvelles sont là, un petit Hulk ! Je me suis dit allez je prends mon encouragement ! Ça va y aller ! Et en fait ça a été ! Et c'était très très bien ! Je ne regrette pas ! Morgane, tu as acheté autre chose ? Oui ! J'ai acheté le livre pour lequel on est allé en librairie à la base parce que je le cherchais ! C'est le livre d'Hugo Clément ! Hugo Clément c'est un journaliste qu'on avait découvert initialement dans Quotidien ! Ensuite qui est allé travailler pour Conte Mini ! Et qui a fait un livre sur comment j'ai arrêté de manger des animaux ! Donc c'est très documenté ! C'est ce qui m'a donné envie de le lire ! Parce que c'est tout le temps nécessaire de se tenir au courant des arguments des uns et des autres ! Qu'est-ce qui les pousse à avoir cette réflexion sur la nourriture ! Et du coup ce livre-là me paraissait très documenté, très intéressant ! Donc j'ai eu envie de le lire ! Eh bah oui ! Eh Morgane ! Tiens je te laisse donner ça ! Merci ! Eh Morgane ! Et bien c'est un élément d'unboxing ! Et ça serait pas drôle ! En hall ! Mais ça serait pas drôle si tout le monde n'ouvrait pas quelque chose ! En tout cas ! Gundam Matisse ! C'est pour toi ! Voici une surprise qui restera de cette pyjama party ! Et qui donnera l'occasion d'une nouvelle vidéo que vous pourrez découvrir sur la chaîne ! Qu'est-ce que ça peut être ? Oh ! Cette pyjama party ! Et on a découvert que... Aussi lors d'un jeu... Japan Expo Quiz ! Que Gundam Matisse ne savait pas qui avait inventé le Kamehameha ! Voilà ! Donc on va faire une vidéo tout de suite après d'unboxing de ces cartes ! D'accord ! Et donc pour bien clore cette pyjama party ! Il y a aussi un cadeau pour Jetstar ! Moi ? Oui ! A priori c'est toi Jetstar ! Du coup c'est les Black Tom ! La collection ! Voilà ! Tu l'as remporté avec de la lecture en plus ! Voilà ! Tom 1 à 5 ! Oui parce que j'ai pas le terme mais lui ! Donc tu pourrais aller tranquillement chez toi ! Oui ! Sachant que graphiquement je pense que ça te fera... Oui ! Claire ! Je l'ai vu un petit peu ! C'est super classe comme Shonen ! Ouais ! Shonen paru dans le Jump SQ ! Au Japon ! Ça te changerait un peu comme ça tu auras des livres édition Kihun un peu ! Parce que tu as beaucoup de Pika et de Kamehamehameha ! Voilà ! Et bien on espère que cette vidéo vous a plu ! Mettez un like ! Abonnez-vous ! Bye bye ! C'était une bonne surprise ! Ne reproduisez pas ce que fait Gundamathis ! Affairement pas ! Et du coup Morgane ? On va faire le unboxing ! Vous faites votre unboxing ? Vous le faites à deux c'est ça ? Ou avec Jackson à côté ? Ok ! Vous le faites vous trois ! Alors c'est parti ! Hey Gundamathis ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? On va oublier ! Il y en avait trois ! Il y en avait trois ! Coquin ! Je vous jure ! Et il y en avait trois ! Il y a deux ! Et il y a deux ! Il y a un peu ! Quel est toi ! Tu peux voir aujourd'hui ?